1 Corinthiens, chapitre 3 Et moi, frère, je n'ai pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, c'est-à-dire comme à des bébés en Christ. Je vous ai nourri de lait et non de viande, car jusqu'à présent vous n'étiez pas capable de la supporter, ni encore maintenant en êtes-vous capable. Car vous êtes encore charnels, car, puisqu'il y a parmi vous envie, équerelle et division, n'êtes-vous pas charnels, et ne marchez-vous pas comme les hommes. Car tandis que l'un dit, je suis de Paul, et un autre, je suis d'Apollos, n'êtes-vous pas charnels. Qui donc est Paul, et qui est Apollos, sinon des ministres par lesquels vous avez cru, c'est-à-dire comme le Seigneur a donné à chaque homme. J'ai planté, Apollos arrosa, mais Dieu donna l'accroissement. Ainsi donc ni celui qui plante n'est quelque chose, ni celui qui arrose, sinon Dieu qui donne l'accroissement. Or celui qui plante est celui qui arrose son teint, et chaque homme recevra sa propre récompense selon son propre labeur. Car nous sommes ouvriers ensemble avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, vous êtes l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'est donnée, comme un sage maître bâtisseur, j'ai posé la fondation, et un autre bâti dessus. Mais que chaque homme prenne garde comment il bâtit dessus. Car aucun homme ne peut poser d'autre fondation que celle qui est posée, laquelle est Jésus-Christ. Maintenant si quelque homme bâtit sur cette fondation avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chaque homme sera rendue manifeste, car le jour la déclarera, parce qu'elle sera révélée par le feu, et le feu éprouvera de quelle sorte est l'œuvre de chaque homme. Si l'œuvre de quelqu'un qui aura bâti dessus subsiste, il en recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il en subira la perte, mais lui-même sera sauvé, cependant comme par le feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu demeure en vous ? Si quelqu'un souit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, lequel temple vous êtes ? Que nul homme ne se trompe lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage dans ce monde, laissez-le devenir un insensé, afin qu'il puisse être sage. Car la sagesse de ce monde est absurdité avec Dieu. Car il est écrit, il surprend les sages dans leur propre subterfuge. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, qu'elles sont vaines. Par conséquent que nul homme ne se glorifie parmi les hommes. Car toutes choses sont à vous, que ce soit Paul, ou Apollos, ou Cephas, ou le monde, ou la vie, ou la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, toutes sont vôtres, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu.